Hey, bonjour à tous, c'est Ludo de la boutique Ludiworld. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour découvrir avec vous le jeu Mage Noir. C'est un jeu qui est en cours de financement participatif sur Kickstarter. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. C'est un jeu français qui a l'air d'être plutôt pas mal. Avec certaines originalités niveau mana, certaines originalités pour jouer des cartes, on y reviendra. Et je pense que c'est un jeu que je vais suivre lorsqu'il sortira réellement en boutique. Pour l'instant, comme tout vrai Kickstarter, l'éditeur a besoin de financement pour terminer le jeu au niveau illustration. Je crois que les élus sont quasiment toutes là. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que coûte la création d'un jeu de cartes, mais c'est excessivement cher. Et le but premier des Kickstarters, c'était vraiment de pouvoir créer des jeux. Sinon, ce n'est pas possible. Donc là, ils sont en cours de financement. Ça se passe plutôt très bien. Le jeu est financé. Il sortira. Le jeu aura une seconde vie, enfin une seconde vie, il aura une vraie vie en boutique. Là, le Kickstarter, ça va juste être un petit tirage de base pour les initiés. Il y a tout un tas de cartes promos, faire avec, etc. Bon, moi, je ne suis pas très qu'à elle. Je vous laisserai aller voir ça. Moi, ce qui m'intéresse pour ma part, c'est la vie que va avoir le jeu une fois sorti. Il y aura des tournois boutiques. Il y aura des produits qui sortiront pour les boutiques avec des produits exclusifs aux boutiques. Des cartes promos, ce genre de choses. Des cartes à gagner dans les tournois. Il y aura peut-être, je ne sais pas, à l'heure où je vous parle, ce n'est pas décidé par l'éditeur. Il y aura peut-être un système de points relais pour le Kickstarter. C'est-à-dire que vous pourrez Kickstarter le jeu et sélectionner certains revendeurs en tant que points relais. Vous pourrez choisir, par exemple, Ludeworld et venir récupérer votre pledge directement chez moi. Donc, pour l'instant, ce n'est pas fait. Je ne sais pas si ça se fera. En tout cas, le jeu aura une vie boutique derrière. Donc, voilà. J'ai commencé à m'intéresser à ce jeu-là parce que c'est français. Les élus sont très jolis, très cohérentes, homogènes. Il y a eu un vrai travail pour faire un vrai jeu global. Voilà. Et en termes de mécanique, ça a l'air plutôt cool. L'éditeur m'a envoyé un petit sample, un prototype. Ce n'est pas la version finale du jeu. Il n'y a pas la boîte, je n'ai pas la règle, rien du tout. Mais voilà. J'ai quand même des cartes en avant-première. Je n'ai pas encore lu la règle. Ça n'a pas l'air d'être très compliqué. C'est une règle un peu aérée, etc. Je n'ai pas encore lu. Là, je voulais juste vous parler un petit peu de l'existence du jeu. Comme quoi, c'était sur Kickstarter. Le KS est encore présent, je crois, une quinzaine de jours, pas plus. Peut-être même moins si vous voyez cette vidéo. Peut-être que je vais la publier très peu de temps avant la fin du KS. Donc vraiment, si vous voulez le jeu, c'est tout de suite maintenant. Parce qu'après, il y aura un délai de production. Il se trouvera en boutique, mais un petit peu plus tard. Tout ça pour vous dire que je n'ai pas encore lu la règle. Mais je referai une vidéo ultérieurement. Une fois que j'aurai joué, fait plusieurs parties, testé plusieurs facettes du jeu, etc. Moi, j'aime bien vraiment parler des jeux que je maîtrise un minimum. Et voilà. Si vous ne voyez pas de vidéo par la suite, c'est peut-être que le jeu ne m'a pas plu. Mais je ne pense pas. Donc, les cartes ne sont pas en boîte. C'est sous élastique comme ça. Je vous propose de jeter un petit coup d'œil. Mais on ne va pas tout regarder. Parce que je vous dis, je n'ai pas du tout lu la règle du jeu. Et voilà. Ce que je sais de façon très grossière du jeu, c'est qu'il y a une espèce de pile. Enfin, plusieurs piles de cartes au milieu des deux joueurs. Dans lesquelles on va venir prendre son mana, je crois. Et j'ai l'impression que quand on prend du mana pour soi, on en file aussi à l'adversaire. Voilà. Le système de mana a l'air vraiment cool. Pour jouer les cartes, on va payer avec des coups de mana, comme ça. Alors bon, je m'avance peut-être un peu trop. Mais je crois que celle-ci, ça coûte un mana de n'importe quelle couleur. Et celle-ci, un mana bleu. On a... Voilà. Je crois que sans me tromper, ça, ça doit être les pseudo-terrains. Alors, je suis désolé si l'éditeur regarde cette vidéo. Je n'ai rien lu. Je découvre. Donc, je ne sais pas comment s'appelle le mana dans ce jeu-là. Voilà. Je suis vraiment désolé. Mais je vais m'y intéresser. C'est promis. Il y a un truc qui est plutôt cool dans ce jeu-là. C'est le système de craft de cartes avec des pseudo-ingrédients. Vous voyez que des fois, il y a des cartes qui ont un coup de mana traditionnel. 3 plus 1. Et vous avez des ingrédients nécessaires. Alors, encore une fois, désolé du terme que j'utilise. Mais on a des ingrédients pour crafter, pour pouvoir jouer la carte. C'est-à-dire qu'il faut avoir, alors je ne sais pas si c'est en jeu ou dans sa discard, une carte qui porte ce nom-là. Et là, vous voyez, par exemple, quand on a cette carte-là en jeu, ça compte comme étant un ingrédient, un component drop. Alors, le jeu va exister en français, au fait. Vous voyez des cartes anglaises, mais ça va bel et bien exister. Donc là, voilà. Pour lancer des cartes, on a besoin en plus d'avoir certains ingrédients pour crafter votre carte. Donc, au-delà du séquençage traditionnel, tour 1, 1 mana, tour 2, 2 mana. D'ailleurs, je ne sais même pas si ça fonctionne comme ça dans ce jeu-là. On va avoir quand même un tempo qui va se créer. Enfin, en tout cas, je pense que ça va être comme ça, juste par l'effet des ingrédients. Je pense qu'on a un tempo qui va se créer. Le temps d'avoir les ingrédients nécessaires à lancer votre sort. Ce n'est pas parce que vous aurez votre mana pour le lancer que vous pourrez le lancer tout de suite. Donc ça, je pense que d'une manière globale, sans du tout connaître la règle du jeu, c'est juste des suppositions que je fais, ça peut apporter du bon avec un tempo comme ça qui peut changer. Il y a différentes couleurs. Oh la vache, c'est vachement épais cette carte. Non, il y en a deux de collé ou... Non, il n'y en a qu'une. C'est un proto, donc... Alors, on va regarder. On va juste regarder les élus, parce que je ne vais pas vous faire l'affront d'analyser le jeu plus que ce que je viens de le faire. Ça se trouve, j'ai dit des grosses bêtises. Bon, ça, ce n'est pas vraiment mon style. Manque un peu de relief pour moi. Ah, c'est sympa, ça. Ah ouais, pas mal. Surging wave. C'est très coloré. C'est bizarre, on a du x2, du x4. Est-ce que le nombre d'exemplaires des cartes maximales par deck serait indiqué ? Je ne crois pas. Placeholder, ça, je crois que c'est... Pour dire que ce n'est pas une version définitive de l'illu, il me semble. Purifying wave. X4, ouais, ça a l'air d'être... Mais non, il y en a certaines en x2. C'est bizarre. Ah, c'est joli, ça. Unleashed ocean. Carte permanente. Oh ! Soothing rain. Torrential rain. Endless rain. OK. Bon, ça joue avec la flotte, la couleur bleue, visiblement. Each of your water mana. Ah, ben voilà, c'est bien du mana. Et du mana d'eau, du water mana. Cool. Can be used as one drop component. If used as such, they are released in the available Aether. Voilà. Donc, je pense que la ligne centrale dans laquelle on a les piles de mana, c'est l'Aether. Enfin, l'available Aether. Je pense qu'on peut piocher dedans pour les avoir chez soi. Et là, cette carte renforce nos manas en leur filant la faculté d'être comptabilisés comme des ingrédients. Par contre, lorsqu'on les utilise, ça revient sur la supply, sur le stock commun. Sympa. Storm. Distern the number in the effects from rain spells are doubled. Ah ouais ! Destroy all head equipment. If you're a mage noir, draw true cards. Ouais, je crois qu'on incarne un héros. Et on peut se transformer ou je sais pas quoi, on peut passer mage noir. C'est un mode berserk, je crois. C'est le mode de la dernière chance. On se fout quasiment KO. Mais par contre, on décuple l'effet de ses cartes. Et je vous dis, ça a l'air d'être vraiment un jeu intéressant. On va pas tout regarder parce que, voilà, je vais passer un petit peu vite. Il y a quand même beaucoup, beaucoup de cartes. Et si vous me suivez régulièrement, vous savez que j'aime pas faire des vidéos trop, trop longues. Surtout que, bah voilà, il y a un petit peu le plaisir de découvrir soi-même les cartes. Là, c'est un petit peu pour vous montrer la direction artistique du jeu. Bien que toutes les élues ne soient pas définitives, attention. Mais c'était surtout pour vous faire une pré-vidéo. À ma vraie vidéo que je ferai quand je saurai jouer au jeu. Bah pour vous dire, voilà, il y a un KS en cours. Donc si vous le voulez, c'est réellement maintenant ou jamais. Tac. Hop, c'est tout pour les bleus. Là, on a du violet, du vert. Alors, ok, je vais commencer à faire des piles. Tac. Tac. Là, on a des cartes vertes. Oh ! Ah, mais c'est ça son mana en fait. Alors, attendez. Oh, c'est bizarre. Je pensais que c'était ça le mana qui était au centre. Mais ça, c'est peut-être dans notre deck finalement. C'est du mana additionnel un peu spécialisé. Qui nous file des ingrédients. Et c'est ça peut-être les vrais manas universels. Qui sont au centre de la table. Et on va piocher dedans. Peut-être. Il m'intrigue ce jeu. Généralement, quand ça m'intrigue, ça veut dire qu'on n'arrive pas à deviner la mécanique simplement. Et si on n'arrive pas à deviner la mécanique simplement, c'est que sans doute le jeu est original. Et quand c'est original, ça part plutôt très bien. Après, il ne faut pas que ça soit original dans le sens Megacorp, par exemple. Megacorp, c'est ultra original. C'est l'un des jeux les plus novateurs que j'ai jamais vu depuis 20 ans, globalement. Mais par contre, c'est une usine à gaz pas possible. Et c'est dommage parce que finalement, je n'y ai jamais joué. Donc voilà, à force de faire trop, des fois c'est trop. Et du coup, si c'est un jeu simple, au moins on peut y jouer. Et ça, c'est cool. Et ça, Malherde, est un jeu compréhensible. Vous voyez, rien qu'en lisant les cartes, on arrive à s'y retrouver. Oh, je sens que je vais kiffer ces piles de mana là au centre de la table. Eh mais oui, mais c'est ça. Regardez, là j'ai mon mana d'air, lumière, nature, feu, spectre, illusion ou ombre, je ne sais pas trop. Et là, c'est mon mana de water. Et on peut inclure, je pense, du mana de water. Enfin, des cartes qui vous filent du mana de water. Mais qui comptent comme des ingrédients drop. C'est sûr que c'est ça en fait. Chaque couleur va avoir une petite dérivation de mana qui rajoute des ingrédients pour lancer ses cartes. C'est sûr. Et ça paraît très logique. Parce que si au centre de la table, on a que du mana générique. Et que vous, vous avez des cartes qui vous demandent des ingrédients. Il faut que vous puissiez avoir les ingrédients de base dans votre deck. Et par contre, on a peut-être d'autres cartes. Soit qui s'appellent drop. Ou soit qui ont le sous-type drop. Je ne crois pas qu'on en ait eu. Ah bah tiens. Si, ça c'est drop. Bah voilà. Tout ça, ça compte comme drop. Ok. Ah, mais même là, regardez. Il y a des cartes qui nous demandent wave. Purifying wave. Ah non, mais ça va être génial. Ok. J'ai trop, 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 trop hâte. Donc voilà, on a nos mana comme ça qui vont être au centre de la table. Je ne sais pas s'il y a toutes les couleurs de dispo à toutes les parties. Je ne sais pas trop, mais je sais que c'est comme ça. Toc. Ouais, c'est vraiment, je vous dis, une vidéo de découverte. Un peu à l'arrache, comme je le fais très souvent. Mais c'est juste ça qui est bon. Bon, alors c'est bizarre. J'ai l'impression qu'il me manque des cartes. Hop. Parce que là, j'ai vert, rouge. Là, c'est air. Là, c'est vent. Enfin, eau, pardon. Il me manquerait. Donc ça, par exemple, je n'ai pas de carte de cette couleur. Et en violet, je n'ai que ça. Bon, peut-être que je n'ai pas eu... Ah, mais non. C'est ça pour passer mage noir. Qu'est-ce que c'est que ça ? Il faut vraiment que je lise la règle. Très bizarre. Mais dans ce cas-là, à quoi ça servirait, ça ? Est-ce qu'il y a des cartes qui nous demandent ? Ah ! Qui nous demandent de la double couleur. Ah, mais ouais, c'est ça. C'est ça. C'est des cartes qui nous demandent... Ça, en fait, ce n'est pas une couleur. C'est de la couleur hybride. Ah, mais d'accord ! Ah, mais même là, c'était le cas, en fait. Ah, mais même là, ça nous fait passer mage noir. Non, mais d'accord. OK. Non, mais en fait, il faut juste que je lise la règle. Ça va être un truc de ouf ! Ah, c'est très, très, très intriguant. Très, très intriguant. Enfin, en gros, je m'extasie sur des doubles couleurs de mana. Ça existe dans tous les jeux à mana. Mais je ne sais pas, les ingrédients, le mage noir, le... Je ne sais pas pourquoi, peut-être que je me trompe. Mais ça sent bon. Ça sent vraiment très bon. Ouh, ça, j'aime bien, ça. Il y a un style très épuré. Très aérien. Bon, en même temps, j'ai l'impression que le thème, c'est l'air, là. Ouais, j'aime bien. Ça, pareil, j'aime bien. Bon, après, ça se trouve, peut-être qu'il me manque des cartes, quand même. Peut-être qu'il y a beaucoup plus de cartes violettes que ça. Peut-être qu'il y a des vraies cartes comme ça. Je ne sais pas. Alors, je vais demander à l'éditeur. Flamme. Draconic Flame. If discarded, when designated... Non, designated as a component for a spell. Mental Flame. Oh, c'est très beau, ça. J'aime beaucoup. Oh, ah ouais, le rouge, il déboîte. Je crois que c'est ce que je préfère pour l'instant. Ah ouais. Ah ouais, c'est cool. Magma, éruption. Oh, la vache. Oh, la vache. Ça inflige 7 dégâts. Il faut un mana cristal, là. 3 de feu. Et 3 ingrédients. Flamme. Flamme, flamme, flamme. Draconic Flame, c'est une flamme. Mental Flame, c'est une flamme. Sulfure Flame, c'est une flamme. Oh, mais c'est génial. Et je pense, du coup, que les cartes qui requièrent des ingrédients, mais qui sont elles-mêmes des flammes, sont aussi des ingrédients. Ça, plus le fait de passer mage noir à un moment donné de la partie. J'ai l'impression que le jeu, il va suivre une courbe, mais exponentielle en termes de puissance. J'ai l'impression. Ah ouais. Incinerate. Oh la vache. Oh la la. C'est beau. Wow. Eh bien, franchement, c'est... Bravo les Français, quoi. Bravo, bravo, bravo. Merci, ça fait du bien. Oh, ça fait vraiment du bien. Bon, je vais être franc avec vous. Ça, moi, personnellement, je n'aime pas. Alors, c'est une question de goût, parce que l'élu est très joli. Mais, personnellement, je n'aime pas. Ça, pareil, j'aime un petit peu moins. Ça, j'aime beaucoup. Oh la vache. Et on va passer au vert, avec l'ingrédient de base qui va être la graine. Oh, c'est kiffant. Sproutide Seed. Ok, donc ça aussi, ça va être un ingrédient. Ben voilà, c'est indiqué ici. C'est hyper intriguant. On va lancer des sorts qui requièrent forcément des graines. Avec du mana... Ah ben, des plantes. Et du mana d'eau. C'est génial. Comment il s'appelle le mana vert ? Je ne sais pas, on verra bien. Plantes ? Non, plantes, ça sera un peu cul-culapraline. Je ne sais pas. Allez, comment ça va s'appeler ? Comment ça va s'appeler le mana vert ? Je ne sais pas. Végétal ! Ah non ! Végétal permanent. Non, c'est peut-être du végétal mana. Non, je ne sais pas. Ok. Comment s'appelle le mana vert ? Ah ben, végétal mana. Si, c'est ça. Ok. Ok. Oh là, c'est très bizarre. Ah ben oui, mais ce n'est pas définitif. Mais oui, en plus, il y a beaucoup d'illus qui ne sont pas définitifs. J'ai hâte de voir la version finale parce que quand on voit certaines illus, voilà, ça, il n'y a pas de mystère en fait. Il y a des versions bêta et donc, bah ouais, il faut vraiment que la version définitive sorte. J'ai hâte, j'ai hâte et du coup, comme je vous le disais, le jeu, ça y est, est financé. Donc, c'est super, super, super cool. Ben voilà, on arrive à la fin de mes piles de cartes. Et ben, désolé de cette vidéo. Enfin voilà, c'est de la présentation très, très, très sommaire. Mais ouais, c'est sûr, je vais regarder comment ça se joue. Et puis, on fera une partie peut-être en vidéo. En tout cas, je reviendrai vous parler du jeu lorsque j'y aurai joué. Et puis, et puis voilà. Mais ouais, je pense que ça a l'air d'être, d'être assez cool en tout cas. Ben merci beaucoup à l'éditeur de m'avoir envoyé cette démo. C'est vraiment super sympa. J'espère qu'on pourra être point relais de votre Kickstarter. Si vous regardez cette vidéo, que vous avez envie de kickstarter le jeu. Et que vous avez envie de le récupérer chez Ludeworld. Ben n'hésitez pas à bombarder l'éditeur d'email. Voilà, ça serait cool. Le pauvre. Allez, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Et puis, ben à très vite, à la prochaine. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada